salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc il est 9h44 je viens de vous tourner la vidéo de ma collection de liner cake et c'est là que je me rends compte que j'en ai beaucoup et vous vous l'aurez je sais pas si c'est déjà passé pour vous ou pas attendez on est où là on est là le blog il sort là non c'est pour vous c'est bon c'est mardi voilà j'ai mis ma petite maison ici en fond je ne sais pas ce que ça va donner je vais voir ça au montage j'ai bavouillé donc je voulais vous tourner la collection de mes rouges à lèvres liquide que je vais devoir faire en deux vidéos parce qu'il y en a beaucoup trop et je voulais inclure les jeffrey star les huda beauty les melted et peut-être les faux calures mais le problème c'est que je viens de me rendre compte qu'il m'en manque un et je crois qu'il est dans la boîte à gants de la voiture mais chéri au boulot donc je la tournerai demain comme ça je regarde dans la boîte à gants et sinon je sais pas où il est voilà parce que là j'ai mis le holy matrimony et j'ai bien ça ouais et j'ai racheté le saut innocent à à émis donc je suis de la collection jacques qui me manquait mais je crois que je l'avais mis dans la voiture pour une fois qu'on avait été quelque part pour pouvoir me remettre du rouge à f si j'avais besoin et je crois que j'ai laissé dans la boîte à gants donc faudra que j'aille voir quand chéri rentre du boulot enfin lui dire plutôt que quand il rentre du boulot qui regarde un boîte à gants et qui me le ramène si jamais il est dedans donc voilà pour ça alors pour mon petit week-end parce que ça a été glandage principalement bricolage visite aussi alors le vendredi qu'est ce que j'ai fait j'ai terminé shadow and bones la saison 2 donc du coup je me suis remis sur once upon a time voilà ça faisait longtemps que je voulais me les refaire j'aime beaucoup cette série donc je me suis remis dessus qui est dispo sur disney plus pour ceux qui l'ont moi je squatt suis démis donc voilà et changé bon procédé me squatt mon amazon et du coup j'ai fait ça en bricolant et tout ça tout ça samedi ça a été la même chose sauf que on a la belle soeur qui est passée qui m'a amené une montagne de boîtes de carton d'oeufs puisque je n'arrête pas de faire des petites maisons dans le genre elle m'a amené des montagnes de carton d'oeufs et des rondins de bois sauf que parce que je voulais ça aurait été bien je pouvais les mettre même s'ils étaient un peu petits sauf qu'ils sont épais comme ça donc ça va absolument pas là je suis en train de tester un autre truc avec les rondins je vais en garder aussi pour mes centres de table je vais au moins en garder deux pour faire mes centres de table que ce soit pour noël ou des choses comme ça oui je range en même temps vous connaissez la chanson vous avez l'habitude et le dimanche ah oui samedi après que ma belle soeur soit partie on a regardé lol avec chéri lol saison 3 j'adore ce truc j'étais mort de rire je pleurais de rire ça me donne envie de regarder la saison 1 et la saison 2 mais ça ça sera avec chéri parce qu'il adore ça aussi donc voilà je regarderai avec lui là j'attends de voir si ma première commande chine arrive et mes deux dernières commandes aliexpress pour vous tourner le hall et j'ai refait dimanche une commande chine mais c'est que des trucs pour pour mes DIY vous voyez des petits champignons des petits ozio des petits trucs comme ça parce que c'est extrêmement chiant de les faire à la main ça prend du beaucoup 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 de temps et au final vu le prix des trucs sur chine ça revient moins cher que par exemple du patafix ou des trucs comme ça ou les tubes de pistolet à colle voilà donc ça je vous montrerai dans le vlog quand je les aurai ça sera le prochain vlog je pense je vais les avoir début de semaine prochaine normalement donc je vous montrerai ça dans le vlog et voilà voilà je crois que j'ai rien fait de spécial à part ça le week-end a été calme ça change un peu en même temps j'avais vraiment très mal partout donc il faut aussi que je cherche après un kiné dans le coin on verra bien donc je vais aller voir au montage ce que ça donne ma petite maison là il faut déjà que je recharge les piles ça a l'air pas mal voilà et j'ai commencé à vous filmer aussi le DIY de la petite maison que je suis en train de faire pour maintenant comme ça je verrai si ça vous plaît parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que l'idée de faire une playlist DIY était sympa maintenant ça sera des vidéos juste en musique je sais même pas si je ferai une intro ou trop ou pas je verrai bien ça me prend pas beaucoup de temps je la fais quand j'ai fait une autre vidéo ça va vite de faire l'intro ou trop mais je sais pas je verrai bien comment je vais faire une fois que j'aurai fini la vidéo déjà parce que ça prend beaucoup plus de temps qu'un make-up bien évidemment et voilà donc là j'attends de voir si le facteur m'amène ma première commande chez In puisque j'ai recommandé deux robes et les chaussures bon il y a une blanche en dentelle qui est magnifique mais que je pourrais pas mettre pour le mariage puisqu'on met pas de blanc à un mariage sauf si on est la mariée donc voilà je ne sais pas trop autre je vous le montrerai dans le vlog voilà bref allez sur ce je pense qu'on peut déjà switcher deux jours si jamais se passe quelque chose je vous reprends mais ça m'étonnerait qu'il se passe quelque chose aujourd'hui alors il est 9h47 et j'espère que mon colis Sheen arrive aujourd'hui et mon colis Aliexpress aussi pour vous tourner le hall il a pas l'air motivé à se pointer donc je ne sais pas attendez ça s'actualise je suis fatiguée Riley m'a réveillé à 5h parce qu'elle a envie de caresser je ne sais pas on verra bien ma foi donc là ce que je vais faire avec vous c'est faire ma petite rotation puisque dans mon planning j'ai pas de place pour la caser en vidéo donc on va faire ça maintenant alors j'ai surtout que j'ai envie de changer quelques produits j'en ai terminé quelques uns donc voilà voilà la base Chiglam je pense que j'ai assez pour encore un petit moment parce qu'il en faut vraiment très peu donc je garde celle-là je l'aime beaucoup alors la poudre je fais dans l'ordre que je les pioche parce que je garde celle à la cerise et la Love Dive que je vais utiliser pour mon teint parce que je me suis rendu compte qu'elle assèche beaucoup mon contour des yeux donc je vais la garder pour la finir d'abord sur mon teint avant d'essayer de finir l'autre mais je vais rajouter celle-ci du coup de chez Dédonin pour mon contour des yeux voilà alors en anti-cerne j'ai fini mon XX et le IRL je vais le filer à Manon parce que je ne l'aime vraiment pas pareil il m'assèche le contour des yeux ça fait un effet tout craquelé tout dégueu donc le combo des deux est juste dégueulasse donc je vais le filer à Manon avec la prouche comme ça elle pourra tester et du coup j'ai ressorti un Continent Define Infinite de chez Révolution en fond de teint je suis toujours sur l'IRL il me convient bien donc pour l'instant je termine celui-là le Plumper toujours le Chieblane qui me défonce la bouche le spray fixateur il est interminable ce fixateur pourtant je prends une douche à chaque fois ma petite poudre qui reste là mes deux produits crème Ponzer et Blush de chez Glam Shop qui restent là même que ce n'est pas mes préférés je vais enlever les petites paillettes parce que pour l'instant je ne les utilise pas de chez Glam le reste on fera après qu'est-ce que j'ai encore terminé celui-là il est presque terminé le produit pour les sourcils chez Essence je pense qu'encore une ou deux fois et c'est fini donc je vais sortir le Focalure déjà fond de teint poudre j'ai le Catrice à finir une fois que j'aurai fini le Révolution le spray d'entamer j'en ai un peu trop le Focalure je vais le me donner à Manon aussi pour prendre le test je préfère largement utiliser mes Révolution je regarde ce que j'ai d'entamer fond de teint après j'utiliserai celui de chez Focalure et en base après j'utiliserai la Catrice là mais je pense que j'ai de quoi finir encore avec ça j'ai deux fixateurs d'entamer et l'autre se termine pas donc voilà alors en bronzer je vais donc enlever le Eleger le mat bronzer que j'adore j'ai réglé dans les pieds bien évidemment sinon c'est pas marrant hop là donc je range celui là s'il veut bien se mettre à sa place entre celui que j'ai eu chez Michal que j'ai eu dans le colis Sylvana ou le Corazona c'est à peu près la même teinte donc moi je vais prendre celui-là il est petit donc comme ça il sera vite fini je vais enlever la petite palette de chez By Terry même que je l'aime beaucoup mais j'ai envie de changer un peu mes produits de teint parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je les utilise et j'ai envie de changer et je vais prendre attendez je vais enlever tous mes blushs donc j'enlève le Evil Queen et le Love Dive que j'avais pris dans cette teinte ah je viens de me coincer le doigt dedans dans cette teinte là et je vais mettre mes deux petits nouveaux de chez Essence le Nala et le Simba parce que je ne les ai pas beaucoup utilisés j'ai un rosé et un Nude et j'aime bien toujours avoir un orangé aussi donc je vais peut-être laisser le Deep Dive attendez je regarde ce que j'ai en orangé ah non je vais ressortir le Super Nana de Colourpop en highlighter bien évidemment je laisse mon petit Focalure j'enlève le grand Focalure et le et puis j'enlève le et puis je ne sais pas attendez attendez je reflète je reflète je reflète non bah écoutez ce que je vais faire je vais enlever le petit Focalure incroyable mais vrai et je vais prendre le Be Bold Be You de chez Shiglam qui est pas mal ressemblant il est juste un petit peu moins pétouillant et je vais mettre qu'est-ce que je vais prendre ah je vais ressortir mon X ah non bah je vais mettre le Ruse ouais voilà c'est déjà pas mal comme ça puisque je garde toujours ma petite palette qui est mist sur moi donc ça c'est pour des cendres c'est mes produits teints celui-là je peux ranger oui je range au fur et à mesure mais ou sinon ça me perturbe il faudra que je ah bah je vais ressortir aussi un peu le Space Age prophétie ça fait un truc en fait pas sorti comme ça j'en ai un dans les teintes vertes aussi alors dans mes produits ah oui j'ai ranger mes produits entamés mais j'en ai encore besoin je vais sortir alors on va voir ce que j'ai en crayon lait alors à finir parce que j'en ai quelques-uns parce que je viens de finir celui-ci de essence donc je vais je vais continuer avec le Make Up For Ever Aqualip 2C et en mascara je pensais qu'on avait entamé mais j'en ai pas parce que j'ai terminé j'ai terminé celui-ci je racle pas le fond parce que vu que je l'aimais pas trop trop je racle pas trop le fond donc je vais voir ce que j'ai dans mes produits en back-up avec une railette toujours dans les pieds bouge-toi mais elle est couchée dans mes roulettes ouais ouais tu pousses ma chaise allez bouge-toi des pieds et bien je vais sortir le Pure Fall Slash de chez Catrice puisque c'est un que j'ai jamais testé et j'en profite pour changer mon liner puisque j'ai également fini mon liner essence et le crayon Sephora on va bientôt devoir le changer aussi et j'ai toujours celui-là j'arrive au bout aussi celui que j'avais eu dans le coffret pour mon anniversaire de la part de Marie je le mets en deuxième couche en fait sur les autres comme ça je l'utilise et voilà pour ma petite rotation donc ça c'est pour ranger ça c'est pour mettre dans la caisse les produits make-up terminés et voilà bah écoutez moi je vais redescendre et puis comme d'hab s'il se passe quelque chose je vous reprends mais je doute si jamais j'ai mes colis qui arrivent il faudra que je tourne le hall aujourd'hui ou demain parce que là je risque de ne plus être très 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 motivée j'avais mis ma petite maison en fond mais je trouve que ça fait beaucoup trop massif donc j'ai remis ma petite lune et tout à l'heure j'ai tourné la vidéo j'avais oublié de les remettre après mon réel à leur place mais pourtant il y a un voile bon bah écoutez sur ce je pense qu'on va déjà switcher le jour alors il est 9h23 je viens de finir mon message mon ménage DJ vient dans une demi-heure une heure je ne sais pas il vient entre 10h et 10h30 comme d'habitude là je suis un peu décoffée maintenant je vais me réflexe prêter partout parce que je souffre voilà et en plus j'arrête pas de nettoyer partout parce que les chiens font que rentrer et sortir et je dois à chaque fois nettoyer leurs traces de pattes et je n'en peux plus donc là je vais me réflexe prêter tout le dos voilà je vais sentir le réflexe prêt pendant 3 jours mais je m'en fous j'ai trop mal donc j'attends ma commande chine enfin elle a un peu mis du temps je trouve cette fois-ci bon c'est la première que je vous filmerai en rôle avec quelques trucs à l'express que j'ai commandé bon c'est principalement des moules de toute façon normalement vous l'avez déjà eu donc je vous la remets en barre d'infos je vais noter tout de suite pour pas oublier parce que j'oublie en ce moment ce que je vous dis quand je fais le montage parce que je monte mes vlogs au jour le jour quand je fais le montage après avoir vlogué des fois je ne sais plus ce que je vous dis donc qu'est-ce que je vous ai dit all et voilà c'est noté donc je filmerai ça demain comme ça je fais juste mon teint je filme le hall et ensuite je fais le Disney Challenge qui est sûre réponse cette fois-ci voilà voilà et hier donc vous les avez vus dans le hall hier vous mais moi je ne vous les ai pas encore présentés donc je vous les montre ici quand même j'ai reçu des nouveaux 4 size que j'ai commandé sur Aliexpress donc je vous ai fait les swatchs pour vous montrer pendant le hall mais regardez-moi ça magnifique il y en a vraiment des beaux sublimes ils sont vraiment magnifiques alors c'est des petits flacons mais voilà il y en a beaucoup donc donc je pense que je vais me faire une pause américaine parce que les bricolages c'est bien mais ça nique les ongles et comme je n'arrête pas de bricoler en ce moment je me casse tous mes ongles je ne sais pas je verrai bien arrête de traîner parce que bon j'ai encore du bricolage à faire forcément donc je ne sais pas je vais réflecter à ça demain je tournerai l'eau donc je pourrais commencer mes décos en plâtre ça, ça abîme moins les ongles que mes bricolages où je dois coller couper tout ça tout ça mais hier je me suis accroché l'ongle je ne sais pas comment j'ai fait celui-ci les deux je crois je me suis accroché les deux il me semble et ça a fait sauter mon vernis et là j'ai carrément cassé un boudon donc je n'aime pas avoir une manucure comme ça c'est juste pas possible pour mes névroses donc je ne sais pas est-ce que je fais la pose américaine ou pas je ne sais pas est-ce que je ne risque pas de les faire sauter justement avec mes bricolages mais bon là ils sont un peu courts pour moi vous voyez là ça va encore ils sont à peu près tous à la même longueur mais ici ce n'est pas le cas quoi que ça va ouais oh je vais peut-être juste refaire du vernis par dessus hier j'ai donc lundi vous avez eu vous la vidéo c'est bien ça un lundi ouais le nail art de printemps avec madame glam du coup je leur envoyais le lien de la vidéo comme je fais à chaque fois et ils m'ont déjà reproposé un 4 vernis pour un nail art de Pâques voilà donc j'ai déjà l'idée celui que j'avais hésité de faire justement pour le printemps mais je me suis dit c'est pas encore Pâques donc je vais plutôt faire des petites fleurs donc là je fais un, deux Pâques et voilà donc j'ai déjà choisi mes 4 vernis quand tu me les envoies après ça va vite à recevoir en une semaine je les reçois donc et il faut 3-4 jours pour qu'il les prépare en principe donc franchement je suis enchantée par ce partenariat mais vraiment enchantée les vernis c'est de la bombe atomique c'est une qualité de ouf enfin je vous l'ai déjà dit 15 millions de fois je sais je me répète mais j'adore ces vernis franchement donc bien évidemment j'ai repris un 4 size j'en ai pris qu'un cette fois-ci mais il s'appelle Patronus donc j'étais obligé de le prendre voilà la fois prochaine il faut que je reprenne le noir parce que je j'ai fini enfin je vais avoir fini si j'en fais une manucure ce soir j'aurais fini celui de chez ongle 24 il me reste plus que le petit blue sky du coup et comme je fais quasi que du noir en dessous je fais que du noir en dessous des 4 size et que je fais beaucoup de 4 size forcément le noir j'en ai une très grande consommation voilà sinon mes bricolages avancent bien la vidéo sauf que maintenant je dois attendre donc l'autre commentchine que j'aurai la semaine prochaine avec toutes mes petites décos fleurs, champignons petits ozios et tout ça pour terminer celle de Manon et de Maryse il faut que je vois ce que je vais mettre sur celle de Maryse là j'ai encore des trucs à mettre sur celle de Maryse que je peux faire notamment il faut que je fasse des bacs à fleurs des arbres il faut que j'ai cherché des branches dans le jardin et le sol il est mouillé alors ça m'énerve je verrai je vais peut-être envoyer un des gosses m'en chercher tout à l'heure on verra bien bon écoutez moi je vais attendre Déji ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve après pour découvrir ma robe et mes chaussures chine enfin mes robes et mes chaussures chine donc je ne les enfilerai pas je vous garde enfin vous avez déjà eu le haut de toute façon je vous dis ça n'importe c'est n'importe quoi je ne vais pas les essayer vous voyez maintenant je ferai le close up parce que je préfère les voir en close up parce que si je les essaye ici attends souvent je laisse mon pantalon de pyjama en dessous des choses comme ça donc j'ai peut-être les enfilés ce soir pour montrer à chérie parce qu'il aime bien quand je lui montre ce que j'ai commandé voilà donc on découvrira ça ensemble parce que je n'ai pas envie d'attendre le hall pour la découvrir la voir enfin les voir donc on fera ça ensemble quand le facteur sera passé et que Déji sera parti voilà donc je vous reprends tout à l'heure bon je vous reprends tard il est 15h19 ça fait à peu près une heure que je suis réveillée de ma sieste les chichoux sont de sortie je sais pas si vous voyez oui vous voyez un peu la barrière ça c'était un des chichoux alors déjà parti à midi c'est pour ça que je ne vous ai pas pris plus tôt parce qu'après j'ai mangé j'ai été me coucher direct j'avais faim j'étais fatigué et du coup j'ai découvert avec elle les robes voilà je ne les ai pas signés toujours pas mais je vais vous montrer à vous aussi mais je ne pouvais pas attendre donc j'ai d'abord pris celle-là donc je ne vous donne pas les détails vous avez tout dans les halls qui est en barre d'infos vous n'avez qu'à aller voir donc c'est une dentelle donc c'est que de la dentelle et en dessous vous avez une robe blanche simple donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne portée la dentelle est très belle les manches sont évasées comme ça franchement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner portée je vais certainement les essayer ce soir pour montrer à chérie et celle-là alors elle est un peu courte je l'ai mis devant moi elle a l'air un peu courte mais chérie préfère ça donc c'est une taillende comme ça avec les manches vous pouvez le mettre en col bardeau ou comme ça des courtes manches regardez le détail devant avec le ruban qui se noue dans le dos et c'est à volant en dessous voilà déjà elle m'a dit ça fait très féérique donc j'ai vraiment hâte de l'enfiler je pense que je vais vraiment les enfiler quand le chérie sera là parce que je ne pourrais pas attendre et les chaussures merveille merveille et je pense qu'elles désiront très bien avec les deux même la rose poudrée mais je pense vraiment que la rose poudrée enfin je vais essayer la taille indaïda mais je pense vraiment que la rose poudrée je vais transformer la robe en top parce que j'aime beaucoup le haut et voilà donc vous avez une lanière à la cheville une plateforme qui fait à peu près de 2 cm j'irais voilà à peu près elles sont trop belles trop belles alors elles percent elles perdent des paillettes donc il va falloir que je laque mais j'ai plus de laque donc il faut que j'ai une réaction et que j'achète de la laque voilà donc ça j'essayerai aussi il y aura juste j'ai enfilé une ici la semelle elle est rembourrée en plus mais ici il faudra que je l'efface un peu il faudra que je la mette un peu avant le mariage parce que j'ai un peu peur qu'elle me coupe qu'elle me blesse à ce niveau là il n'y a que là que j'ai senti la chaussure elles sont plus lourdes que les bottines que j'ai acheté la dernière fois pas trop accomplie donc voilà le reste vous avez vu dans le hall de toute façon donc voilà écoutez ça va vraiment être une semaine chiante parce qu'il se passe vraiment rien moi je vais continuer un petit peu mes bricolages parce que j'ai bien forcé ce matin donc maintenant je me suis toujours par réflexe prêté donc je vais faire ça aussi Riley Gougou va jouer au lieu de l'embêter il se met juste à côté de la grille et dès que la petite elle approche il l'attaque Gougou Riley stop laisse-les tranquilles au moins elle n'aboit plus parce qu'avant elle a bouillé dessus mais au tout début quand elle faisait sortir Ryan pleurait après aussi donc voilà mais j'ai peur qu'elle pousse la grille pour qu'elle arrive j'ai rien dit donc allez sur ce on suit ce jour bon il est 10h18 il est assez tard et je viens de vous filmer les sweats de mes rouges à lèvres donc enfin la deuxième partie oh attendez j'ai mal au dos j'ai tourné le hall ce matin le hall chine que vous avez eu donc vous hier vous avez vu que j'avais acheté un rangement pour mes rouges à lèvres pour mes vernis donc je vous reprendrai je pense qu'on fera ça après la sieste parce que là je commence à fatiguer et je commence déjà à avoir faim donc il faut que j'aille nettoyer tout ça et comme ça après je vous reprends après la sieste et on range mes rouges à lèvres mes VSP putain je vais y arriver sauf que je vais les mettre ici au dessus de ma de mon rangement maquillage donc il faut d'abord que je range le bordel que je ne sais pas du tout où c'est que je vais mettre oui 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 donc je vous reprendrai pour faire ça parce qu'il faut que je recharge un peu ma batterie donc je vous reprendrai pour ranger ça ensemble tout à l'heure et voilà là j'allais faire pipi me refaire un café ranger d'abord tous mes rouges à lèvres et manger à la sieste assez tôt voilà je trouve que c'est un très bon programme n'est-ce pas oui allez je vous reprends tout à l'heure alors je vous reprends enfin pour ranger le vernis et il est 20h22 voilà j'ai pas le temps de le faire avant donc je vous montre et vous voyez absolument rien attendez je vais vous remonter un peu vous serez pas très droits mais bon on s'en fout voilà donc je vais les ranger ici au dessus et ben voilà tout simplement donc je vais vous laisser cette partie là en musique parce que comme ça je regarde une vidéo en même temps c'est pas très intéressant mais je sais pas encore comment je vais les organiser donc dans mes abonnements j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui était sortie qui m'avait l'air de m'intéresser j'ai une chronique criminelle regardez l'affaire Hichem Ben Prika le mari était de trop donc je repasse ça et voilà donc je vais les et vous allez Sous-titrage ST' 501 ... 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